Puissante prière à Notre-Dame de Fatima, Neuven et Secrets Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Bienvenue les amis dans cette prière avec Notre-Dame de Fatima, une prière en 9 étapes de Neuven qui va nous permettre de plonger dans le message de Fatima et d'en recevoir de nombreux fruits pour aujourd'hui, pour notre vie, pour nos proches. Fatima est un message prophétique pour notre temps, message de la Vierge Marie qui nous révèle son cœur immaculé et nous demande de nous unir à elle dans la prière pour le monde entier et spécialement pour les pécheurs. C'est pourquoi je vous invite les amis à demander dans cette prière de très nombreuses grâces à Notre-Dame de Fatima, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Eglise et pour le monde, toutes nos préoccupations, nos soucis, les âmes de nos proches, pour tous les pécheurs, en commentaire de la vidéo. Le Seigneur veut nous donner ses grâces par le cœur immaculé de Marie, à nous de les demander en toute simplicité. Je vous invite à revenir prochainement sur cette vidéo pour en faire la neuvaine, 9 jours de suite par exemple, à Notre-Dame de Fatima. Je vous invite aussi à rejoindre dès maintenant notre grand parcours du moment dans la description de la vidéo. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sœur Lucie raconte Ce fut au printemps de 1916 que l'ange nous apparut pour la première fois. En arrivant près de nous, il nous dit « Ne craignez rien, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. » Il s'agenouilla à terre, courba le front jusqu'au sol et nous fit répéter ses paroles « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Ensuite, il se releva et dit « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voie de vos supplications. » Je vous propose donc, chers amis, de prier une dizaine de la belle prière de l'ange. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, je vous demande pardon, pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Amen. Sœur Lucie raconte Nous avons vu l'ange tenant dans la main gauche un calice sur lequel il tenait suspendu une hostie, d'où tombaient quelques gouttes de sang dans le calice. L'ange laissa suspendu le calice dans l'air, il s'agenouilla près de nous, se prosterna jusqu'à terre et nous fit répéter trois fois avec lui cette prière. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et offenses par lesquels il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ensuite il se leva, prit de nouveau dans ses mains le calice et l'hostie, me donna l'hostie et donna à boire à Jacinthe et à François ceux qui étaient contenus dans le calice, en disant en même temps « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragés par les hommes ingrats, réparez leurs crimes et consolez votre Dieu ». De nouveau il se prosterna à terre, répéta avec nous par trois fois la même prière et il disparut. Je vous propose les amis de dire six fois cette prière avec les petits bergers en esprit de réparation pour tous les péchés commis contre l'Eucharistie. Amen. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et offenses par lesquels il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et offenses par lesquels il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et offenses par lesquels il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et offenses par lesquels il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et offenses par lesquels il est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Sœur Lucie de Fatima a reçu de la Vierge Marie trois secrets. Je vous propose de l'écouter nous raconter d'abord les deux premiers secrets donnés par Notre-Dame, la vision de l'enfer et l'annonce de la Deuxième Guerre mondiale. Je présentais quelques demandes à Notre-Dame, je ne me rappelle plus bien lesquelles. Ce que je me rappelle, c'est que Notre-Dame dit qu'il fallait réciter le chapelet pour obtenir ses grâces dans l'année. Elle poursuivit. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement chaque fois que vous ferez un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. En disant ces derniers mots, elle ouvrit de nouveau les mains comme les deux mois précédents. Le reflet parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Plongées dans ce feu, nous voyions les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, avec une forme humaine. Elles flottaient dans cet incendie, soulevées par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes, avec des nuages de fumée tombant de tous côtés, semblables aux étincelles qui tombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, au milieu de cris et de gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. C'est à la vue de ce spectacle que j'ai dû jeter le cri que l'on dit avoir entendu de moi. Les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes, d'animaux extraordinaires et inconnus, mais transparents et semblables à de noirs charbons embrasés. Notre Dame reprit « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs ? Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XI en commencera une autre pire encore. Lorsque vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on accepte mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront détruites. A la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera concédé au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Je vous propose de dire une dizaine de la prière que nous apprend la Vierge Marie à Fatima quand nous offrons un sacrifice et je vous propose de le faire avec un profond esprit de réparation pour les pécheurs. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Amen. Voici le récit de Sœur Lucie du troisième secret de Fatima. Après les deux parties que j'ai déjà exposées, nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde. Mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, dit d'une voix forte « Pénitence, pénitence, » et nous vîmes, dans une lumière immense qui est Dieu, quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant, un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Divers autres évêques, prêtres, religieux, religieuses, montaient sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chaîne liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et, à moitié tremblant, d'un pas vacillant, affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière moururent les uns après les autres, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Amen. La Vierge Marie propose à Sœur Lucie une puissante démarche de réparation avec de très belles promesses qu'on appelle la démarche des cinq premiers samedis du mois. La Vierge Marie dit « Je promets d'assister ceux qui feront cette démarche à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires au salut de leur âme. À celui qui pratiquera cette dévotion, je promets le salut. Les âmes qui la pratiqueront seront aimées de Dieu et comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. » Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire pendant cinq mois de suite, chaque premier samedi du mois, avec l'intention générale de faire réparation au Cœur Immaculé de Marie pour les blasphèmes et ingratitudes qu'elle reçoit de tous les hommes, quatre démarches particulières que voici. 1. Tenir compagnie à la Vierge Marie en méditant quinze minutes sur les mystères du rosaire, en union au Cœur Immaculé de Marie. 2. Se confesser dans les jours proches. 3. Communier en état de grâce. 4. Réciter un chapelet, ce qui inclut la prière aux intentions du Pape. Et faire tout cela cinq mois de suite. Je vous propose ici de faire la démarche numéro 1, méditer quinze minutes sur les mystères du rosaire et vous pouvez revenir sur cette vidéo chaque premier samedi du mois pour faire cette puissante démarche des cinq premiers samedis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 1er mystère joyeux L'Annonciation Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. 2. Fruit du mystère, l'humilité. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 2ème mystère joyeux La Visitation de Marie à sa Cousine Élisabeth Tu es bénie entre toutes les femmes Et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la Mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Fruits de ce mystère, la charité. 3. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 3ème mystère joyeux Jésus tu nais dans la crèche de Bethléem Les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie, Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Fruits de ce mystère, la pauvreté. 4. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 4ème mystère joyeux Jésus tu es présenté dans le Temple de Jérusalem. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 5. Fruit de ce mystère, l'obéissance. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen 5ème mystère joyeux Jésus tu es retrouvé dans le Temple de Jérusalem. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? Fruit de ce mystère, la recherche de Dieu en toutes choses. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère lumineux Jésus, tu es baptisé dans le Jourdain. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, En toi, je trouve ma joie. Fruit de ce mystère, le renouvellement des promesses de notre Baptême. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère lumineux Les noces de Cana Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère lumineux Jésus, tu annonces le royaume des cieux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Fruit de ce mystère, la conversion des pécheurs. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère lumineux La Transfiguration Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Fruit de ce mystère, la prière. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère lumineux Jésus, tu institues l'Eucharistie. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Fruit de ce mystère, l'amour de l'Eucharistie. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère douloureux Jésus, tu agonises au jardin des Oliviers. Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Le fruit de ce mystère, la contrition de nos péchés. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère douloureux Jésus, tu es flagellé. Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Fruit de ce mystère, la pureté de nos sens. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère douloureux Jésus, tu es couronné d'épines. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Fruit de ce mystère, la mortification de l'Esprit. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère douloureux Jésus, tu portes ta croix. Et Jésus lui-même, portant sa croix, Sortit en direction du lieu dit, le crâne ou calvaire, Qui se dit en hébreu Golgotha. Fruit de ce mystère, la patience et la persévérance. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère douloureux Jésus, tu meurs sur la croix. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Fruits de ce mystère, la miséricorde de Dieu. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère glorieux, Jésus, tu ressuscites d'entre les morts. Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Fruit de ce mystère, la foi. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère glorieux, Jésus, tu t'élèves auprès du Père dans ton ascension. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Fruit de ce mystère, l'espérance. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère glorieux Saint-Esprit, tu descends sur les apôtres et sur Marie, réunis au Cénacle. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Fruit de ce mystère, la venue du Saint-Esprit dans nos cœurs. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère glorieux Vierge Marie, tu es élevée auprès du Père dans ton Assomption. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Fruit de ce mystère, une bonne mort est le ciel pour les âmes du purgatoire. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère glorieux Vierge Marie, tu es couronnée au ciel, Reine des anges, Reine des cieux, Reine de tout l'univers, Reine de nos cœurs. Un grand signe apparu dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête, une couronne de douze étoiles. Fruit de ce mystère, un grand amour pour Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dans la démarche des cinq premiers samedis, la Vierge demande de prier un chapelet. Je vous propose donc un chapelet simple que nous allons prier pour la paix, les mystères douloureux en union avec le cœur douloureux et immaculé de Marie, toujours unis au cœur de Jésus qui souffre sa passion pour les pauvres pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père bien-aimé, nous te confions dans ce chapelet toutes les intentions du Cœur Immaculé de Marie, Notre Dame de Fatima et spécialement la paix. Nous te confions l'Eglise, le Pape, Père, les évêques, les prêtres, diacres et consacrés, religieux, religieuses et tous les fidèles que nous sommes. Oui, Père, donne-nous la paix que nous recevons de ton amour par le Cœur de Marie dans tous les domaines de notre vie. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Premier mystère douloureux, Jésus, tu agonises au jardin des Oliviers. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Dans ce mystère Seigneur, nous te demandons la paix dans les cœurs, la paix dans nos cœurs contre toute tentation, toute obsession, toute mauvaise pensée, tout souvenir difficile, toute blessure intérieure. Jésus, donne-nous ta paix par la prière de Notre-Dame de Fatima. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduise au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Deuxième mystère douloureux, Jésus, tu es flagellé. De l'Évangile selon saint Jean. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Dans ce mystère Seigneur, nous te demandons la paix dans nos familles, la paix dans les difficultés de couple, les séparations, les divisions, les soucis d'éducation, la paix dans les relations entre générations, spécialement avec les personnes âgées, la paix dans les conflits financiers, les héritages, les jalousies, la paix dans les relations entre parents et enfants. Jésus, donne ta paix à nos familles par la prière de Notre Dame de Fatima. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Amen. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère douloureux, Jésus, tu es couronné d'épines. De l'Évangile selon saint Marc. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressées. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, Roi des Juifs ! » Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Dans ce mystère Seigneur, nous te demandons la paix dans nos pays, chacun de nos pays, la paix dans le cœur des gouvernants et responsables politiques et financiers, la paix sociale, la paix des relations internationales, la paix dans les pays en guerre ou en risque de guerre, la paix partout où les innocents souffrent de la violence. Jésus, donne ta paix à nos pays par la prière de Notre-Dame de Fatima. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Quatrième mystère douloureux. Jésus, tu portes ta croix. De l'Évangile selon saint Jean. Et Jésus lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Dans ce mystère Seigneur, nous te demandons la paix pour tous ceux qui souffrent, la paix pour les chrétiens persécutés, la paix pour les malades, la paix pour les enfants victimes des abus des adultes, la paix dans nos relations de travail, la paix dans les cœurs des prisonniers. Jésus, donne ta paix à ceux qui souffrent, par la prière de Notre Dame de Fatima. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère douloureux. Jésus, tu meurs sur la croix. De l'Évangile selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Dans ce mystère Seigneur, nous te demandons la paix pour les âmes des pécheurs. Viens leur donner la paix de la conversion, la paix et la réconciliation avec Dieu et avec leurs frères et sœurs. Nous te demandons la paix pour les âmes du purgatoire, les âmes de nos familles, les âmes oubliées et celles qui souffrent le plus au purgatoire. Jésus, donne ta paix aux âmes par la prière de Notre Dame de Fatima. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Voici la consécration du monde prononcée par le Pape Jean-Paul II le 25 mars 1984 en réponse à l'appel de la Vierge Marie à Fatima. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Ne rejette pas nos prières alors que nous sommes dans l'épreuve. Devant toi, Mère du Christ, devant ton cœur immaculé, nous voulons aujourd'hui, avec toute l'Église, nous unir à la consécration que ton Fils a faite de lui-même à son Père par amour pour nous. Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Nous voulons nous unir à notre Rédempteur en cette consécration pour le monde et pour les hommes, laquelle, dans le cœur divin, a le pouvoir d'obtenir le pardon et de procurer la réparation. La puissance de cette consécration dure dans tous les temps. Elle embrasse tous les hommes, peuples et nations. Elle surpasse tout mal que l'Esprit des ténèbres est capable de réveiller dans le cœur de l'homme et dans son histoire, et que, de fait, il a réveillé à notre époque. Combien profondément nous sentons le besoin de consécration pour l'humanité et pour le monde, pour notre monde contemporain, dans l'unité du Christ lui-même. À l'œuvre rédemptrice du Christ, en effet, doit participer le monde par l'intermédiaire de l'Église. Béni sois-tu par-dessus toute créature, toi, la servante du Seigneur, qui as obéi de la manière la plus pleine à ce divine appel. Sois saluée, toi qui t'es entièrement unie à la consécration rédemptrice de ton Fils, Mère de l'Église. Enseigne au peuple de Dieu les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité. Éclaire spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration et l'offrande. Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration du Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain. En te confiant, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les peuples, nous te confions aussi la consécration même du monde et nous la mettons dans ton cœur maternel, ô cœur immaculé. Aide-nous à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer les voies vers l'avenir. De la fin et de la guerre, délivre-nous. De la guerre nucléaire, d'une autodestruction incalculable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous. Des péchés contre la vie de l'homme depuis ses premiers moments, délivre-nous. De la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, délivre-nous. De tous les genres d'injustice dans la vie sociale, nationale et internationale, délivre-nous. De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu, délivre-nous. De la tentative d'éteindre dans les cœurs humains la vérité même de Dieu, délivre-nous. De la perte de la conscience, du bien et du mal, délivre-nous. Des péchés contre l'Esprit Saint, délivre-nous, délivre-nous. Écoute, ô Mère du Christ, ce cri chargé de la souffrance de tous les hommes, chargé de la souffrance de sociétés entières. Aide-nous par la puissance de l'Esprit Saint à vaincre tout péché, le péché de l'homme et le péché du monde, le péché sous toutes ses formes. Que se révèle encore une fois dans l'histoire du monde l'infinie puissance salvifique de la rédemption, la puissance de l'amour miséricordieux. Qu'il arrête le mal, qu'il transforme les consciences. Que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance. Amen. Voici la consécration du monde prononcée par le Pape François le 25 mars 2022. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais. Rien de tout ce à quoi nous tenons ne t'est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l'expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. Mais nous avons perdu le chemin de la paix, nous avons oublié les leçons des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que communauté des nations, et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d'avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l'indifférence et paralysés par l'égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l'agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé, par la guerre, le jardin de la terre. Nous avons blessé, par le péché, le cœur de notre Père, qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes, et avec honte nous disons, pardonne-nous Seigneur. Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d'iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère Sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C'est lui qui t'a donné à nous, et qui a fait de ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de l'Histoire. Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton cœur, nous, tes chers enfants, qu'en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d'inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d'entre nous « Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère ? » Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de l'épreuve. C'est ce que tu as fait à Cana de Galilée quand tu as hâté l'heure de l'intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit « Ils n'ont pas de vin ». Répète-le encore à Dieu, ô mère, car aujourd'hui nous avons épuisé le vin de l'espérance, la joie s'est dissipée, la fraternité s'est édulcorée. Nous avons perdu l'humanité, nous avons gâché la paix, nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. Reçois donc, ô mère, notre supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. Toi, terre du ciel, ramène la concorde de Dieu dans le monde, éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Reine du rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d'aimer. Reine de la famille humaine, montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. Que tes pleurs, ô mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leur maison et leur pays. Que ton cœur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l'humanité blessée et rejetée. Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t'a dit, « Voici ton Fils ». Il t'a ainsi confié chacun d'entre nous. Puis aux disciples, à chacun de nous, il a dit « Voici ta mère ». Mère, nous désirons t'accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l'humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénère avec amour, recourent à toi, tandis que ton cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l'injustice et la misère. Mère de Dieu et notre mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé, nous-mêmes, l'Église et l'humain. L'humanité tout entière, en particulier la Russie et l'Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour. Fais que cesse la guerre. Assure au monde la paix. Le oui qui a jailli de ton cœur a ouvert les portes de l'histoire au Prince de la paix. Nous espérons que la paix viendra encore par ton cœur. Nous te consacrons l'avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. Qu'à travers toi, la miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femmes du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu. Ramène parmi nous l'harmonie de Dieu. Désaltère l'aridité de nos cœurs, toi qui es source vive d'espérance. Tu as tissé l'humanité de Jésus. Fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes. Guide-nous sur les chemins de la paix. Amen. Quel pitié j'ai des âmes qui vont en enfer ! Il faut prier beaucoup pour sauver les âmes de l'enfer. Il y en a tant qui y vont. Pourquoi Notre-Dame ne montre-t-elle pas l'enfer aux pêcheurs ? S'ils le voyaient, ils ne pêcheraient plus pour ne pas y aller. Donnons notre repas à ces pauvres pour la conversion des pécheurs. Ô mon Jésus, je vous aime. J'aime tant dire à Jésus que je l'aime. Quand je lui dis de nombreuses fois, il me semble que j'ai un feu dans la poitrine, mais qui ne me brûle pas. D'où cœur de Marie, soyez mon salut. J'aime tant le cœur immaculé de Marie. C'est le cœur de notre petite Maman du Ciel. N'aimes-tu pas répéter souvent « D'où cœur de Marie, cœur immaculé de Marie » ? Moi, j'aime tant ça. Cœur immaculé de Marie, convertissez les pécheurs. J'aime tant notre Seigneur et Notre-Dame, que je ne me fatigue pas de leur dire que je les aime. Pauvre Saint-Père, nous devons prier beaucoup pour lui. Aujourd'hui, nous n'avons fait encore aucun sacrifice pour les pécheurs, nous devons faire celui-là. C'est pour réparer et convertir les pécheurs que tu souffres. Je sens une douleur si forte dans la poitrine, mais je ne dis rien à ma mère. Je veux souffrir pour Notre-Seigneur en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie, pour le Saint-Père et pour la conversion des pécheurs. Je pense à Notre-Seigneur, à Notre-Dame et aux pécheurs. J'aime beaucoup penser. Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. Ne te tourmente pas, Maman, je vais au ciel. Là-haut, je demanderai beaucoup pour toi. Soyez très charitables, même envers un méchant. Ne dites de mal de personne et fuyez ceux qui médisent. Soyez très patients, car la patience nous conduit au ciel. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie, que c'est à elle qu'il faut les demander, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie. Que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confié. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Dame de Fatima, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Ange de la paix, priez pour nous. Notre Saint Pastoureau de Fatima, priez pour nous. Tous les Saints du Ciel, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière à Notre Dame de Fatima, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette prière et ses démarches qui peuvent participer à toucher de nombreux cœurs et à les ramener vers le Seigneur. N'hésitez pas vous-même à revenir sur ces prières en neuvaine, neuf jours de suite, pourquoi pas. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Et je vous invite à rejoindre notre grand parcours du moment dans la description. Un grand merci à vous les amis pour cette prière. Que le Seigneur vous garde toujours dans la paix du cœur immaculé de Marie, ferme dans la foi et dans la prière pour ce monde qui en a tant besoin et la prière pour les pécheurs. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.